bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo on se retrouve dans cette vidéo pour faire des petits vols avec mon f450 et tout donc on est dans un champ dégagé le soleil est derrière nous donc c'est parfait donc tac je pose le téléphone hop une petite endatialisation comme d'habitude je vais filmer avec mon avec mon ah je les appelle mon trépied donc c'est parti j'arme donc je vous remonte hop donc ça c'est pour activer le safe level pour ramer c'est ça comme on peut voir le moteur donc là je vais le faire aller un peu devant je vais essayer de le faire partir un peu on voit pas trop et c'est pas parce que j'ai un peu de mal à piloter à filmer en même temps voilà je vais le faire attirer devant pour le remettre à zéro tout simple on désarme on déconnecte on pose sur un sol plutôt plat on commence à bien le caler et on la ramène pareil on ramène voilà et donc on va le faire partir plus haut cette fois donc je vais directement zoomer ah même là je suis à fond donc là je suis vraiment haut et redescend très vite donc là ça va être chaud je vais essayer de le faire aller venir sur moi tout doucement avec une main c'est vrai que c'est chaud donc c'est un peu le problème avec la cheque 2.1.5 c'est que ça fait des petits les petits nerfs comme ça il déconne le quad le copter déconne bon je vais essayer de le faire avec ma main mais ça va vraiment pas être simple parce que je suis qu'à une main et je vais d'abord le reposer et je le reposer après on va c'est vraiment pas pratique avec la main il faut que je trouve un autre moyen pareil si vous avez des idées lâchez moi dans les commentaires en bas comme ça je saurai ça donne des idées vous averez des meilleures vidéos avec un meilleur contenu et puis ce sera plus cool on va réessayer une dernière fois je vais quand même garder le trépied parce qu'il est vraiment pas mal donc là il vient de se désarmer automatiquement c'est la fonction que je vais donner c'est reparti je vais essayer de rester entre au niveau des arbres allez les mars ça va être chaud moi ce que je conseille c'est quand il se retourne comme ça on le déconnecte et on le reconnecte donc là je lâche tout il est quand même le problème c'est que avec mon ancienne télécommande j'avais un petit souci de de cran c'est à dire que je montais le cran il montait je descendais le cran il descendait il n'y avait pas un juste milieu où je trouvais le bon cran où il restait où il restait bon là je vais essayer de le trouver mais voilà je l'ai trouvé il monte un peu elle s'est rapproché on peut voir quand même qu'il est assez rapide là je vais pousser la manette à fond donc il est quand même il a une bonne vitesse je me suis même reculé parce que hop 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 J'ai voulu le faire tourner mais il est un peu réglé sans fil du tout, il n'y a pas trois photos. Il s'est craché. Donc voilà, on le redémarre puisqu'il a craché. On sait mieux s'armer les gyros. S'armer les gyros à zéro. Donc voilà pour démarrer, en général il se penche un peu de côté, alors il faut y aller franco. Hop là, donc j'ai fait ça, sauf que j'ai fait une petite rotation en plus des aiguilles d'une montre et ça ne lui a pas plu. Je vais essayer de le refaire. J'ai donné trop de puissance et là aussi. Oh, là j'ai fait du rase-motte. Oh, il y a eu un crash. Il y a eu quelques crashs là. J'ai baptisé mes nouvelles hélices. Elles sont pleines de terre. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi je regarde. La vidéo va être finie. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Commentez, mettez un petit like, ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas... Abonnez-vous. Allez, à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz